Alors, j'imagine que hier, vous avez dû bien rigoler avec les lois du mariage, avec plusieurs passages assez compliqués. Alors, on va essayer de voir pour ce soir. Alors, ce soir, on va parler comme si on était dans un tribunal, on était en train d'écrire un contrat de mariage avant le mariage pour voir qu'est-ce qui va se passer dans un cas de divorce. Parce que des fois, des maris peuvent venir pour se marier avec une femme et ils ont beaucoup d'argent. Et inversement, lui n'a pas spécialement beaucoup et elle en a beaucoup. Ou inversement, les deux, ils en ont beaucoup, les deux, ils n'ont pas grand-chose. Comment ça va se passer si Hazel Shalom a mis un divorce ? Qui va prendre quoi et quels vont être les droits de l'homme et de la femme ? Alors, de façon générale, partir du moment où il n'y a pas de condition ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a pas vraiment un contrat, entre guillemets, à part la Kétouba. Et la Kétouba, comme on a déjà expliqué dans les chapitres précédents, c'est que lorsque la femme, Hazel Shalom, si elle divorce, elle aura quand même de quoi vivre pendant plus ou moins un an, ce qui lui permettra de rebondir pour pouvoir avancer dans la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, avant de se marier, elle pose une condition ? Alors, par exemple, elle lui dit, voilà, normalement, vous avez appris hier que l'homme a des obligations envers la femme et la femme a des obligations envers l'homme. Et alors, bon, on ne va pas rentrer dans le détail si ce sont lesquelles parce que vous avez dû galérer déjà hier, donc on ne va pas repasser dessus. Mais par contre, imaginez que la femme, elle dit, je suis d'accord de tout faire, mais ça, non. Est-ce que tu es prêt quand même à te marier avec moi ? Alors, c'est assez embêtant parce que c'est des règles quand même de base. Mais dans ces cas-là, si ça s'est fait avant le mariage et qu'ils écrivent clairement, avant même le fiançaille, avant les Nisouim, clairement qu'il est prêt à se marier en sachant qu'elle ne va pas faire telle ou telle chose, eh bien, l'engagement sera valide. Par contre, si les Nisouim ont été fixés, c'est-à-dire que vous savez qu'avant, le mariage se posait en quasiment un an. Il y avait les fiançailles, puis après un an, il fallait attendre quasiment un an avant de préparer la maison, les habits, les trucs. C'était toute une histoire avant le mariage. Aujourd'hui, on fait tout le jour même. Mais avant, il y avait vraiment ce temps-là. Alors, si par contre, il y a déjà eu le fiançaille et puis elle arrive, elle dit, je voudrais poser une condition. Dans ces cas-là, ça ne suffit pas de faire ça à la parole ou même avec des témoins. Il faut vraiment matérialiser l'accord en faisant une transaction avec des témoins qui vont voir, en faisant un contrat. Il faut vraiment faire les choses convenablement parce qu'il y a déjà eu un contrat de fiançailles. Donc, maintenant, elle veut, entre guillemets, casser les fiançailles pour poser une condition. Donc là, il faut faire les choses convenablement. Ben non ! Si c'est le mari qui va poser une condition à sa femme. Par exemple, qu'il ou elle n'aura aucun droit sur son argent, sur ses biens, sur ses champs, sur ses maisons, etc. Alors, ça va dépendre qu'est-ce qu'il va, il ou elle va préciser. Si c'est précisé, voilà, c'est cette maison-là où on va habiter, sache que tu ne pourras jamais ni la vendre sans mon accord, ni même la louer sans mon accord. C'est vraiment la mienne et ça restera la mienne. Dans ces cas-là, c'est précis. Donc, il n'y a pas de souci. Mais si par contre, ce n'est pas précisé, je dis juste de façon générale, sache que tout ce qui m'appartient appartient, ce qui t'appartient appartient, le problème, il est que si elle vient ou il vient, il va faire une vente ou il va donner un don, etc. C'est valide parce que ce n'est pas précisé. Par contre, lorsqu'il y a eu un contrat qui a été fait de façon claire, avec un accord matérialisé avec des témoins, etc. Là, attention, parce que là, comme ça a été matérialisé, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Avant de pouvoir faire quelque chose, il faut poser la question. Donc, même s'il y a eu une vente ou autre, elle pourrait être contestée. Maintenant, il faut savoir que de façon générale, un homme n'épouse pas une femme sans avoir droit à ses biens et aussi inversement. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose de clair pour pouvoir discuter du contrat de mariage qui pourrait se faire si il y a un divorce. Maintenant, si lui, il va poser condition qu'il ne profiterait pas de tous ses biens à elle. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a les biens même de la femme et après, il y a ce qu'il va gagner de ses biens. Je vous donne un exemple. Il lui dit, tu vois ton champ, je ne vais pas en profiter jamais. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas louer le champ. Il ne peut pas vendre le champ. Il ne peut pas construire une maison dessus et ça ne lui appartiendra pas parce que c'est le champ qui est à elle. Par contre, imaginez que ça pousse des fruits. Il prend les fruits, ce n'est pas le champ, ce sont les fruits, c'est ce qui est sorti du champ. Et il les vend et il en tire profit. À ce moment-là, il n'y a pas de problème parce qu'il ne profite pas du champ lui-même. Donc, dans ces cas-là, il pourra profiter de ce qui va sortir du champ. Maintenant, s'il a posé pour condition, toujours au mariage, qu'il n'aurait pas aucun droit de rien, ni du champ, ni même de ce qui pourrait sortir. Là, c'est plus compliqué. Alors, ça va dépendre si c'est quelque chose qui vient de là, qui va sortir de là, etc. Comment vous expliquez ? Comment vous expliquez ça ? Imaginez que maintenant, il y a des fruits qui sont poussés, que ces fruits ont été vendus, que cet argent a donné la possibilité d'acheter d'autres, etc. Si, au moment du mariage, il prend comme condition, je ne profiterai ni de tes champs, ni même de tes fruits. La troisième génération, donc champs, fruits, ces fruits ont été vendus, cet argent-là, il peut en profiter. Sauf si, au moment de la condition, il dit, je ne profiterai ni de ton champ, ni des fruits, ni des fruits, des fruits, ni des fruits, des fruits, des fruits, à l'infini. À ce moment-là, il n'a aucun droit, surtout les biens de la femme. Mais bon, il faut arriver à ça, quoi. Alors maintenant, s'il va poser pour condition avec elle, qu'il n'y aurait pas d'héritage, là, c'est déjà une autre histoire. Alors, il peut profiter de son vivant. Et par contre, si la condition sait qu'il ne va pas hériter pour que, par exemple, la terre continue de rester dans la famille de sa femme, par exemple, alors, dans ces cas-là, eh bien, ça ira et ça restera dans la maison de la femme après sa mort ou après un divorce. Par contre, tout le temps qu'ils sont mariés, eh bien, il pourra profiter sans aucun problème des biens. À quel moment ça pourrait arriver, quelque chose comme ça ? De façon très générale, en Israël, ça peut arriver dans un cas, bon, aujourd'hui, beaucoup moins, mais avant, parce qu'il y a les tribus, quelqu'un qui se mariait avec une autre tribu. Alors, c'était très problématique parce que la terre où ils habitaient appartenait à la tribu. Donc, imaginez quelqu'un qui était de la tribu de Yehouda, qui se marie avec quelqu'un de la tribu de Zévouloun. Imaginons. Et il va habiter chez Zévouloun. Le problème, c'est que si maintenant, un des deux va mourir, il va hériter de la terre qui se trouve chez Zévouloun, alors que lui, il est de la tribu de Yehouda. Donc, ça veut dire qu'il est en train de conquérir un petit peu la terre. C'est problématique. Donc, dans le contrat du mariage, ils vont mettre de façon claire qu'il ne pourra pas hériter de cette terre pour qu'elle puisse rester dans la même tribu. Dans ces cas-là, il pourra profiter tant qu'il est marié, tant que tout va bien, mais à partir du moment où ils ne sont plus mariés, quel que soit le problème pour un décès ou un divorce, eh bien, il devra repartir chez lui et ne pourra pas profiter de cette terre. À partir du moment où il y a des enfants, là, c'est différent parce que l'héritage ira chez les enfants, mais sinon, il ne pourra pas profiter de cette terre après un décès ou après un divorce. Alors, tout ça, encore une fois, c'est seulement si ça s'est fait avant de se marier. D'accord ? Par contre, pourquoi ? Parce que de façon générale, une personne peut refuser un héritage. Il peut dire je ne veux pas recevoir quelque chose. Par contre, s'il met cette condition après l'avoir épousé, c'est annulé et il hérite quand même. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où un contrat de mariage a déjà été fait, on ne peut pas le changer après le mariage. Surtout dans l'héritage parce que l'héritage, c'est vraiment le mariage, entre guillemets. On s'unit pour ne faire qu'une seule personne. Alors, pourquoi séparer les choses ? Et c'est pour cela que de façon générale, quand il y avait deux tribus différentes qui se mariaient, pendant des années, ça a été très problématique et il n'y avait pas de mariage. Ça a pris beaucoup de temps dans l'histoire avant que ça puisse se faire et souvent avec des contrats comme ça. Maintenant, s'il va poser pour condition après le mariage de ne pas avoir de profit ni du produit ni de son vivant même après le décès, etc. mais par contre, il pourra hériter. On l'a expliqué, le fait de ne pas profiter pendant son vivant, c'est une chose, mais après le décès, il va hériter, il pourra profiter sans aucun problème qu'on vient d'expliquer juste avant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé si une personne va investir de l'argent dans des biens qui appartenaient à la femme ? Vous vous rappelez qu'on avait expliqué que des fois, la femme, elle pourrait amener de l'argent ou des biens ou un champ ou une maison qu'il était à elle ou à sa famille avant. Et lui, il va investir avec ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant s'il perd de l'argent avec ça ? Est-ce qu'il peut demander un remboursement à la femme après le divorce ? Non. Parce que déjà, il en a profité, il a investi, tu as perdu, c'est ton problème. Maintenant, si, il a eu un bénéfice. Le bénéfice va aller chez qui ? Alors, encore une fois, ça va dépendre. Si c'était prévu qu'il ne puisse pas profiter entre guillemets de ses profits, alors, ça ira chez la femme puisque c'est toujours son bien. Par contre, s'il a investi et il a profité de cet investissement, c'est-à-dire qu'il a mangé, il a réinvesti après plus tard, il a fait d'autres business, il est parti en vacances avec cet argent ou autre, il ne doit pas rembourser ce qu'il a utilisé parce que ça reste qu'ils ont été mariés. Donc, tant qu'ils sont mariés, cet argent, elle est ensemble. Par contre, à partir du moment où il y a un divorce ou il y a un décès, dans ce cas-là, ça va être différent. Maintenant, si elle va recevoir un héritage, d'accord, et que le mari va faire des dépenses pour amener cet argent chez lui, eh bien, on ne peut pas exiger un remboursement de sa dépense. Par exemple, elle hérite de son oncle, on va dire, 10 000 euros. Allez. Et le mari l'a payé 1 000 euros pour pouvoir faire amener cet argent dans son compte en banque parce qu'il faut payer les taxes, etc. Un mois plus tard, il divorce. Elle dit, j'ai hérité cet argent, donc c'est la mienne, donc les 10 000 euros, ils sont à moi. Il dit, oui, tu es bien gentil, mais moi, j'ai payé 1 000 euros pour que ça arrive jusqu'à là, donc au moins, ça, tu me rembourses. Eh bien, elle n'est pas obligée parce qu'à ce moment-là, ils étaient mariés, donc son argent était aussi un petit peu l'argent de la femme, donc c'était, entre guillemets, quelque chose de commun. Donc, l'argent qu'elle doit recevoir de cet héritage, il est totalement à elle. Et ce que lui va investir d'une certaine façon pour amener cet argent dans son compte en banque, eh bien, c'était son problème à lui. Alors, tout ça, encore une fois, c'est si un divorce. Par contre, si une femme s'est rebellée contre son mari, alors là, ça va être totalement différent. Quand on part rebeller, ça peut être de différentes façons. Ça peut être « Has shalom trompé », ça peut être « Rebeller, elle ne veut plus rien savoir de lui », il y a eu des problèmes graves, enfin, c'est un cas un peu différent. Dans ces cas-là, ce n'est pas un divorce classique. Donc, à ce moment-là, on va prendre, on va faire évaluer précisément le profit que lui va avoir, on va déduire de ça l'argent qu'il aurait dû prendre normalement après de tout ce qu'il a investi, etc. Il va devoir peut-être même des fois jurer qu'il a bien investi cet argent ou qu'il a payé s'il n'a pas de preuves. Et dans ces cas-là, il pourra prendre de retour. La même chose. Imaginez que le père, un père, propose sa fille à marier à une personne mais à ce moment-là, elle est encore petite. Donc, il y a entre guillemets un contrat de mariage qui va être en train d'être écrit même si le mariage ne va pas se faire tout de suite parce qu'elle est encore trop petite. Ça va se faire des années plus tard mais ça se faisait avant, c'était des mariages prévus. Mais qu'en fin de compte, après quelques années, il dit c'est bon, ça ne me va pas, oublie, laisse tomber. Ou alors qu'elle dit moi je ne veux plus, maintenant ça fait des années, j'attends, je préfère chercher par moi-même, je n'ai plus envie. Sauf que lui, pendant tout ce temps-là, il a dépensé de l'argent que ce soit pour lui donner à manger, que ce soit pour lui acheter des bijoux, pour lui acheter des habits ou autre. Eh bien, est-ce qu'il va pouvoir demander retour à cet argent qu'il a entre guillemets investi ? Alors, ça va dépendre de ce qu'il a à dépenser et ce qu'il a gagné par rapport à cela et il y aura tout un travail que le juge va devoir faire et par rapport à ça, on verra s'il va devoir être remboursé ou si à l'inverse, c'est lui qui va devoir payer. S'il a investi les biens de sa femme correctement, il aura peut-être gagné. Donc, il vaudra peut-être rembourser quelque chose. S'il a investi mais qu'il a perdu, alors il faut voir est-ce qu'il va devoir être remboursé. Et donc, tout ça, ça va être le travail du juge de vérifier qu'est-ce qui a été fait, comment et même des fois, devoir faire des serments pour s'il n'y a pas assez de preuves claires et écrites. Alors, par rapport à l'année d'unia de la femme, donc c'est l'argent qu'elle est venue avant le mariage et qu'elle a reçu, par exemple, de la Kétouba ou qu'elle a reçu au moment où la dot, toutes ces valeurs qui sont présentes, il faut savoir qu'il y a beaucoup de coutumes. Et donc, de façon générale, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des, il y a de façon, on va dire, assez classique, il y a des endroits pour que tout le monde dise « Waouh ! Elle amène une belle dot. Alors, on lui marque « Tu as donné 10 000 euros. » Ouais, mais en fait, il a donné 100. On mène 10 000 juste parce que, voilà, c'est pour faire que tout le monde, waouh ! Et à l'inverse, des gens qui ne veulent pas se montrer, alors elle a peut-être donné 10 000, mais ils vont marquer 1 000. Donc, comme ça dépend de la ville, ça dépend du style des gens, etc., c'est très difficile de pouvoir être sûr que ce qui est marqué dans la Kétouba, c'est quelque chose de clair. C'est pour ça qu'on va devoir pas seulement regarder ce qui est marqué, mais regarder aussi quelle est la coutume qui est faite dans la ville où la Kétouba a été écrite et devoir avoir des témoins qui disent « Oui, dans tous les mariages, on marque toujours 10 000, mais en fait, c'est 1 000 » ou inversement. Et dans ces cas-là, on pourra savoir qu'est-ce qu'on va faire si HaShallam, un divorce arrive. Maintenant, si ce n'est pas écrit clair, ce n'est pas écrit de façon claire, sans condition, alors dans ces cas-là, on va aller selon la coutume de la région de façon générale. Il y a une Kétouba encore plus. Maintenant, il y a beaucoup moins de problèmes parce que c'est une Kétouba qui est classique pour tout le monde. Et donc, lorsque c'est quelque chose de classique pour tout le monde, dans ces cas-là, on regarde ce qui est marqué. Je vais répéter pour notre cher ami. Lorsqu'il y a une condition qui est spécifique et marquée dans la Kétouba, alors on regarde ce qui est marqué et on regarde la coutume de l'endroit. Mais si ce n'est pas marqué clairement, alors on fait ce que tout le monde a l'habitude de faire. Comme aujourd'hui par exemple, c'est la Kétouba, c'est la même pour tout le monde. Personne ne change le texte pour ne pas avoir de problème. Et donc, on se base sur ce qui est très général. D'accord ? Alors maintenant, imaginons qu'un homme et une femme, ils discutent, ils sont en train de s'organiser pour se marier. Avec plaisir. Donc, ils sont en train de s'organiser pour se marier. Il dit « Et toi, tu vas m'amener combien pour le mariage ? » Je dis « Écoute, moi, j'ai travaillé avant le mariage et j'ai gagné plus ou moins 10 000 euros. » Il dit « Ah, c'est super. Et toi, tu vas m'amener combien ? Qu'est-ce que tu vas m'écrire dans la Kétouba ? » Et alors, ils discutent. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, ce qu'ils discutent à ce moment-là même, ce n'est pas clairement écrit. la parole est suffisante pour être un acte entre guillemets d'obligation parce qu'on est encore avant le mariage, on est en train de s'organiser. Donc, même si ce n'est pas écrit clairement, mais le père dit par exemple « Après le mariage, ne vous inquiétez pas, moi, je gère le loyer pendant un an. » Même si ce n'est pas marqué clairement, il a l'obligation de le faire. Il y a encore des coutumes aujourd'hui, vous pouvez encore demander, il y a des endroits où les beaux-parents ou les parents vont s'occuper pendant un an ou de payer la moitié du loyer pour qu'ils aient le temps de rebondir, de se retourner, d'avoir du travail, etc. Eh bien, même si ce n'est pas clairement écrit quelque part, ils se doivent de faire ce qu'ils ont dit à ce moment-là. Et donc, c'est à quel moment on parle de ça lorsque le père va fixer une somme d'argent, que ce soit pour sa fille ou que ce soit pour son fils. Parce qu'il faut savoir que les parents sont attachés à leurs enfants. De ce côté-là, il n'y a pas de différence, soit un fils ou une fille. À partir du moment où il a dit une parole, il s'oblige à le faire. Par contre, seulement si c'est le premier mariage. C'est-à-dire que c'est le premier mariage de son fils. Si c'est le deuxième, ce n'est plus la même histoire parce qu'il a déjà donné au premier. Donc, s'il n'y a pas un accord écrit, une transaction claire, matérialiser l'accord à partir d'un deuxième mariage, alors on ne peut pas se tenir seulement à la parole. La même chose, si c'est le frère qui dit « Ouais, t'inquiète pas, on va payer pendant un an. » Si c'est le frère qui parle, ça ne suffit pas la parole. Les parents, oui. Le frère, non. Et donc, c'est pour cela que de façon générale, il faut toujours matérialiser les transactions, écrire les choses clairement pour ne pas avoir de problème après. Mais si maintenant, le père a fixé quelque chose, eh bien, il se doit de le faire pour son fils ou pour sa fille. Le problème peut arriver dans un cas d'une d'autres. Ah, on a une question ici. La parole est soumise à témoins. De façon générale, toujours, c'est toujours mieux d'avoir des témoins parce que s'il n'y a qu'un témoin, c'est problématique parce que c'est parole contre parole, donc il va falloir après faire un serment. Oui, j'ai bien dit, oui, je l'ai bien entendu. C'est embêtant d'arriver à des cas de serment. C'est pour ça que c'est mieux toujours d'avoir des témoins dans ces cas-là. Mais de façon générale, lorsqu'on commence à s'organiser pour un mariage et qu'on fait des choses comme ça, il y a toujours toute la famille qui est présente ou alors il y a des gens qui sont présents et donc c'est toujours mieux de l'écrire comme ça, il n'y a pas de soucis. Après, ça dépend des familles, ça dépend si on les connaît, on ne les connaît pas, mais malheureusement, les soucis dans les familles, ça arrive. Dans toutes les familles, il peut y avoir des problèmes et surtout quand des divorces arrivent. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire les choses correctement pour ne pas avoir de problèmes après. Alors maintenant, ce qui pourrait être problématique et on a bientôt fini le chapitre 3 avec ça, c'est que des fois, des mariages ne peuvent être finalisés que lorsque la dot est payée. Et là, c'est problématique si le père n'est plus là. Imaginez qu'il part en voyage ou il se rend compte qu'il n'a pas, il se sauve. Le problème, c'est qu'elle, elle est liée au fiançailles, à son futur. Lui, il ne peut pas se marier avec elle parce qu'il y a la parole du père qui doit donner cet argent et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ils ne peuvent pas faire le mariage parce qu'il y a une partie de la promesse qui n'est pas faite. Alors quoi ? Il faut qu'ils divorcent, il faut qu'ils refassent. Comment ça marche ? C'est très compliqué et c'est tellement compliqué qu'il faut faire attention à tout ça. Donc maintenant, il peut arriver à un cas où la femme dit tu sais quoi ? Oublie. Je n'ai même pas envie de recevoir cet argent. Viens, on se marie. J'en ai marre. Ce n'est pas possible. Ou inverse. Le mari dit à la femme tu sais quoi ? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on vive ensemble. Ce n'est pas grave si ton père ne me donne pas l'argent. Je n'ai pas de problème avec ça. Viens, on se marie. On fait les choses comme il faut. Eh bien, même comme ça, ce n'est pas toujours possible. Même comme ça, ce n'est pas toujours possible. Parce que lorsqu'un arrangement pour le mariage a été fait, qu'une parole a été donnée, elle se doit d'être faite. Alors dans quel cas on oblige le mariage à se faire ? Seulement lorsque la fille est petite. Lorsqu'elle a été entre guillemets donnée en mariage, même s'il n'y avait pas eu de mariage encore à ce moment-là, avant qu'elle soit assez grande, et donc c'est le père qui avait tout organisé, mais que le père, il n'est pas là. Eh bien, à ce moment-là, on oblige le mari, le futur, ou à divorcer pour la laisser grandir et la laisser tranquille, ou à se marier directement avec elle et continuer sans même recevoir cet argent. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec la parole, parce que la parole, c'est aussi quelque chose qui a une force de… Ça a une force, quoi. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver ? C'est si quelqu'un se marie avec une femme qui est divorcée ou qui est veuve et qui a déjà une fille ou un fils. Alors maintenant, quel est le problème ? C'est qu'ils se marient, tout va bien, ils sont amoureux, ils font le mariage et elle lui dit, tu sais, je comprends que tu vas me donner à moi à manger, à me nourrir, à me vêtir, etc., parce que je vais être ta femme, mais mon enfant. Et il faut que tout ce que tu gagnes, je puisse le donner à manger à mon enfant. Alors, imaginons qu'il va dire, ok, tu sais quoi, je te donne la condition, il n'y a pas de problème. Jusqu'à son mariage. Après son mariage, je ne prends plus aucune responsabilité sur cet enfant qui n'est pas à mon enfant. Ou alors, il lui dit, jusqu'à ses 18 ans. À 18 ans, si elle n'est pas mariée, c'est son problème. Moi, après, je ne prends pas sûrement le fait de lui payer l'école ou autre. Eh bien, on va tenir par rapport à ce qu'elle a dit. Et même si elle se marie à 17, par exemple, tant qu'elle n'a pas 18, eh bien, il se doit de s'occuper à ce qu'elle est, de quoi se nourrir, etc., etc. Alors maintenant, si malheureusement les parents qui avaient prévu de la nourrir décèdent, mais qu'ils avaient matérialisé l'accord, c'est-à-dire c'était quelque chose de clair, d'écrit dans le mariage, que le fait qu'on se marie, tu dois t'occuper de mes anciens enfants aussi, etc. Elle s'appelle à ce moment-là une créancier. Elle a un acte qui peut aller chercher l'argent chez quelqu'un à qui il y avait de l'argent chez son beau-père, entre guillemets. Donc, si lui, il a déjà vendu quelque chose et qu'il y a de l'argent qui est quelque part, eh bien, elle peut aller chercher cet argent-là en disant avant que ça aille autre part, ça doit aller d'abord chez moi parce qu'il me doit de l'argent. Il a l'obligation morale, même s'il n'est plus présent, de s'occuper à ce que j'ai de quoi me vêtir, à ce que j'ai de quoi manger. Et donc, elle aura le droit à partir du moment, bien sûr, s'il y a un arrangement écrit, d'aller au beddin, d'aller au tribunal rabbinique en disant écoutez, c'est comme s'il me doit de l'argent et qu'il ne m'a pas remboursé. Et donc, dans ces cas-là, s'il y a de l'argent quelque part, elle pourra aller le chercher. Voilà pour ce soir. Donc, on a pu apprendre de façon générale c'est quoi le contrat de mariage qu'on doit faire avant le mariage si besoin est et la différence qu'il y a avant le fiançaille et entre fiançaille et mariage où les différences vont être dans la matérialisation de l'accord et pas seulement dans la parole et de le faire concrètement pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et s'y connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Études du Rambam le Maïmonide cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour à raison de 20 minutes pour finir en moins de 3 heures d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment. YouTube, Facebook et sur notre site Torah24.com